Et là, maintenant, on va envoyer aussi sur Facebook en même temps. Alors là, c'est... On a un peu de mettre en lien sur ma page et tout. Alors, Emma, le croisé... On est déjà en live sur YouTube. C'est Z-E-T. C'est Z-E-T, ouais, c'est ça. De toute façon, je corrigerai après. Donc là, on envoie direct, normalement, on est sur les deux réseaux en même temps. Voilà, donc bonjour à tous et à toutes. Ce soir, on est avec Emmanuel Croizet, qui est venu me rejoindre. Donc, je t'ai pris la froid, vraiment. Je n'ai pas laissé le temps. Il vient d'avoir de leur coeur. On a encore la veste. On est vraiment... Il voulait me dire bonjour, me faire un bisou. Je peux le faire maintenant. Voilà, et moi aussi, pareil. Je suis content de te revoir. On s'était vu l'année dernière avec Jacques Parten en même temps, par la même occasion. On avait vu avec ton livre aussi, ton ouvrage que tu as écrit sur Noir. Alors, l'aventure de Noir continue. Oui, elle continue. Elle continue, elle continue même bien ? Elle continue très bien. Elle continue très bien. Elle continue très bien. Alors, quelle est ton actualité actuellement ? On a vu sur Facebook, tu avais fait quelques directs sur le désert. C'était vraiment un trip génial que tu as fait. Une semaine dans le désert avec Faisal Benali. Faisal, intéressant. Alors, qu'est-ce qui t'a pris ? Qualité, c'est quoi ? Un délire ? Un expérience ? Un changement de vie. Un changement de vie total. Un changement de vie l'année dernière, après qu'on se soit vus. Plein de choses sont mises en place. Besoin de changer des choses aussi. Appliquer ce qu'on dit. C'est bien beau d'enseigner des choses aux gens, mais il faut l'appliquer aussi pour soi. Donc, changement. Donc là, tu as un traité dans la pratique totale. Voilà, j'ai changé plein de choses, sortir de la zone de confort, accueillir ce que la vie m'offrait dans le moment présent. Donc voilà, et puis une petite phase descendante, comme ça peut arriver à tout le monde, enfin histoire de se retrouver. Et ça s'est fait, voilà, la vie m'a offert l'opportunité de partir là-bas. Et voilà, ça s'est fait sans... Il n'y avait rien de prévu. Il n'y avait rien de prévu, tu t'es laissé ? Rien de prévu. Ah oui, ça s'est fait, je n'avais pas de passeport, je n'avais rien. Et tout s'est mis en place. La place à la mairie, au-delà de la dernière minute, quelqu'un qui vient de se désister, le passeport trois jours avant de partir, les billets d'avion. Ah oui, tout, tout. On peut dire à l'arrache. À l'arrache, mais tout calculé, visiblement, ailleurs que par mois. Et voilà, donc je suis parti une semaine en Tunisie, à 12. Ah, vous étiez 12 quand même ? Non, à 12, la ville. Ah, je ne connais pas, donc je me disais, d'accord, ok. D-O-U-Z ou Z-O, je ne sais plus, à la fin. Donc, j'ai atterri à Djerba. Et donc, Faisal est venu me récupérer. Et après, on est parti en voiture, donc 4 jours. Donc, tu as changé d'air, tu as vraiment changé d'air d'univers. À un moment donné, tu montres une vidéo où carrément quelqu'un, je crois, fait du pain. Carrément, je crois, à un moment donné. Ils font les galettes dans le sable. Les galettes dans le sable. Alors, en la régie, qu'est-ce qu'on me dit ? Oui, le noir, on me le livre. Très bien. Merci, assistante. Ah oui, carrément. Merci aussi pour... Là, on me donne aussi le téléphone. Merci. Merci à Régis. On les appelle tous Régis. Alors, au cas où vous ne le sauriez pas, on appelle toujours Régis de la Régie. C'est traditionnel, c'est comme ça. Voilà, on vous représente noir, encore une fois. Alors, noir, il est vraiment très, très blanc, éclatant. Il est lumineux. Il est très, très lumineux. On va baisser peut-être un petit peu la lumière, parce que même, tout à l'heure, tu te plaignais, tu me disais, la lumière, elle flash. Ça flash. On va essayer de la baisser si on y arrive. Si je n'y arrive pas... J'en ai une là, j'en ai une là. J'ai trop d'un coup. Bon, ça ne marche pas encore. C'est magique. Bon, c'est pour vous dire qu'on peut le retrouver sur le site, qu'on va aller voir d'ailleurs, sur ta boutique en ligne, on peut la retrouver. Ici, Emmanuel Croisé. Je ne sais pas s'il y a un livre ou pas, ouais. Le site n'est pas trop à jour, moi, je ne fais pas trop Internet, mais je fais plus Facebook. Ouais, tu es plus Facebook maintenant. Donc, on peut trouver Emmanuel Croisé sur Facebook ? Un compte perso, une page pro, etc. J'ai les deux. Tu as les deux ? On peut croiser Emmanuel, Emmanuel Croisé. Voilà. J'accueille tout le monde sur les deux. Vous pouvez croiser Emmanuel aussi, entre autres. Entre autres, ici, aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, on en était à ce périple que tu as fait en Tunisie, tu as dit ? Tunisie, ouais. Une semaine. Une semaine. Et donc, tu es revenu comment ? Avec des idées fraîches, est-ce que là-bas, tu as pu tout lâcher et te reprogrammer et te dire, bon, allez, on repart de zéro. Cette vie que j'ai eue jusqu'à maintenant... Ouais, c'est plus que ça même. Parce que le désert, c'est l'expérience du silence. Moi, on me l'avait vendu, j'en parlais souvent. Et c'est incroyable. Je suis parti tout seul, moi. Enfin, j'avais juste deux guides. On fait sale et à mort. Et donc, on est parti. C'est à pied. Je te fais un petit résumé à la vite. C'est une semaine de marche à pied, où tu marches le matin. L'après-midi, tu fais la sieste, tu te mets à l'abri. Enfin, tu as la chaleur, tu as tout ça. C'était au mois de mars, donc c'est quand même moins chaud. Vous trouvez toutes les photos sur ma page perso aussi. Elles sont toutes en partage. C'était illustré, ouais. Voilà, j'ai les vidéos. Et du coup, on apprend la patience. On apprend le calme. On apprend à prendre le temps. Parce que là-bas, ils ont le temps. C'est-à-dire que nous, aller à la pref, déjà, faire une demi-heure de voiture, c'est déjà galère. Eux, ils mettent huit heures pour y aller. Ah, pour eux, c'est normal. Voilà, pour eux, c'est normal. Huit heures, pour eux, ils ont le temps. Voilà, ils ont ce qu'on n'a pas, ils ont le temps. Et donc, tu apprends à avoir le temps. Tu apprends à lâcher prise. Par moment, on te voit, t'es vraiment épuisé. Tu marches au soleil. On aurait dit Laurence d'Arabie. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as eu ce dépassement de soi, tu sais, où à un moment donné, on laisse en mode automatique les gens, mais on ne sait pas comment elles marchent encore ? Tu as ce dépassement dans ce que je disais, ce que j'étais en train de dire, justement, le lâcher prise. C'est-à-dire qu'à un moment, ils disent, je ne sais plus, c'est Inch'Allah, je ne sais plus comment. Enfin, tu remets à Dieu, quoi. Et là-bas, tu ne peux que faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu marches, tu ne peux plus rien contrôler, de toute façon. Tu ne peux plus rien décider parce que... L'environnement est plutôt hostile, oui. Déjà, tu as du vrai silence. Chose qu'on n'a pas chez nous. Tu as la chaleur. Le soir, tu as l'humidité. Parce que bizarrement, le sable, tu grattes 10 cm, tu as de l'eau. Enfin, il est humide. Donc, tu passes du très chaud la journée, assez froid la nuit. Tu vas te coucher. J'ai voulu vivre vraiment comme eux. On dort par terre sur un matelas. Tu as les scorpions, tu as les serpents. Enfin, on en a vu juste un jour. Non, une nuit, on en avait 50. Ça ne t'a pas fait peur en un moment donné ? Non, il y a un moment, justement, c'est ça. C'est que tu n'as plus cette peur. Moi, déjà, j'avais peur de l'avion. J'avais peur du noir pendant des années. Là, je m'en retrouve en pleine nature. Tu as des coyotes, tu as des machins. Ton cerveau peut aller chercher plein de trucs à se raccrocher pour savoir où tu vas. Et en fait, tu as tout ça. Donc, nous, on est arrivé, pareil comme toi aujourd'hui. On se met dans le bain. On est à peine arrivé en voiture. Moi, j'ai fait avion, un peu hôtel, après voiture. Et c'est pour contrôler, en fait, les commentaires en même temps. D'accord. C'est juste pour voir. Si on te dit, oui, Valérie, bonjour. Bonjour. Voilà. Il y a deux, trois personnes. Chris aussi. Bonsoir à tous. Excuse-moi, je t'ai pris un peu à mieux, c'était nécessaire. C'est pour répondre. Donc, voilà. Donc, il y a un moment, tu apprends à lâcher prise. Tu apprends à avoir du temps. Je ne te cache pas, le premier jour, on avait bien marché. La deuxième journée aussi. Et je n'avais pas compris qu'on allait marcher que le matin, après. Donc, là, moi, il n'y a déjà plus marché l'après-midi. C'était un truc. J'étais parti avec des chaussures de rando. Au bout d'un quart d'heure, même pas cinq minutes, cette plaine de sable. Fais-nous rêver du cauchemar. Alors, les températures moyennes dans les extrêmes. Je crois que c'était 45, 50, un truc comme ça, la journée. Ça peut peut-être monter comme ça. J'ai regardé les dates, mais au moins, il ne peut pas faire en été. En été, il fait trop chaud, c'est invivable. Donc, au mois de mars, c'était déjà idéal. Donc, je suis parti. J'ai oublié la crème à bronzer. J'avais pris des lunettes de soleil à deux balles. Enfin, je n'étais vraiment parti. Donc, même si tu n'étais pas parti super équipé non plus. Et puis, justement, tu n'as rien pour te soigner. Tu n'as rien. Enfin, je veux dire, tu es au milieu. Donc, il y a un moment, tu lâches. Tu te dis, Dieu ou l'univers, tu ne peux que tu remettre, tu abandonner. Il y a des personnes qui font le chemin de Compostelle. Toi, ça a été ton chemin de Compostelle après, en gros. Et puis, le silence. C'est le seul endroit au monde, je crois, où tu peux trouver du silence. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, moi, si, dans les bois, je vais à la pêche, machin. Non, non. Tu as le bruit de l'eau, tu as le bruit des feuilles, tu as le bruit du vent. Là-bas, tu n'as que zéro bruit. Là, il n'y a rien. Dans l'espace, peut-être. Mais tu vois, mais sur Terre, il n'y a que cet endroit-là que tu peux avoir ça. Et comment tu t'es débarrassé, en fait, de cette phobie des scorpions, etc., en fait, des attaques ? Ce n'est pas que j'avais une phobie, mais... Les boustiques, c'est des chauves-souris, là-bas, je suppose. Ils sont présents, en tout cas. Ils ne sont pas énormes, mais ils sont présents. Mais le premier soir, je veux dire, quand tu te couches dans le noir, enfin, tu arrives. Moi, j'ai fait mon parcours, je marche. Là, il me dit, on va se poser là. Donc, tu es au milieu du désert. On fait un petit camp. Donc, là, on commence déjà la cuisine, comme ça. Tu prends un peu... Enfin, ils ont transporté sur les chameaux. On fait des trucs simples. Tu t'aperçois qu'un couscous, nous, on se fait à la maison. Toi, c'est galère, on sort les trucs. Eux, ils te font ça dans une vieille gamelle, machin, enfin, en deux minutes. Tu manges bien. Ah, ça prend l'humilité, hein. On se dit, bon, avec trop fort, rien, ils arrivent à faire plein de choses. Tu manges super bien, avec presque rien et presque pas de matos. Et après... On revient à la galette de pain que tu as filmée. Et la galette de pain. Mais moi, je n'ai jamais mangé du pain aussi bon. Il prend ça dans le sable, il jette ça dans le sable, ça flambe. Enfin, et derrière, le petit déj et tout. C'était extraordinaire. En tout cas, je vous conseille d'aller revoir sur ta page Facebook. Oui, sur ma page Facebook. Il y a tout... Perso, où il y a vraiment quelques vidéos que tu as laissées, vraiment, en selfie. C'était... Mais je vais organiser aussi. Voilà. Je suis content d'en organiser un. On essaie de se caler que les dates aient fait ça. Moi, j'avais besoin aussi de faire... Ah, mais tu as pris goût au point de recommencer ? Tu vas réciter... C'est vraiment un truc important. Oui. Le silence d'arriver... Tu as toute cette journée où tu speed un petit peu, où tu marches, où tu travailles. Tu as la marche. Tu as des douleurs. Tu as la chaleur. Ça vient de travailler dans la tête. Tu penses à tout ce que tu as à gérer. Donc, ça circule. Et puis, tu as ce côté où tu te poses la journée. Et là, tu te dis... Ben, je n'aurais jamais dû venir. Moi, je me suis dit des milliers de fois. Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ce n'est pas possible. Et tu as le soir où tu vas te poser sur la dune. Le chocolat, il se couche. Le vent se calme. Enfin, tout ça. Et là, tu es là. Et tu te poses. Et tu arrives là, dans ce... Le zéro. Et là, d'un seul coup, ce zéro bruit, ce zéro tout ça, il devient présent. Alors, à ton avis, par rapport au bruit. Parce que, autant que par opposition, on peut dire que tu avais d'abord l'image. D'abord, on rappelle le noir. On est passé de la couleur au noir. Tu t'es intéressé à ça. Et du bruit, tu passes au silence. Donc, on a vraiment deux extrêmes, autant au niveau de l'image que du temps. Tu avais déjà éteint l'image, les couleurs. Tu es passé au noir. Même si on le retrouve à un moment donné. On retrouve ses amis la couleur noire. On le verra après. On ne va pas spoiler l'histoire. À vous de vous le procurer. Mais tu es passé du bruit au silence. Est-ce que, finalement, les personnes ne sont pas effrayées de devoir s'écouter eux-mêmes ? Ça peut être oppressant. Moi, c'est le mot qui me venait souvent. Alors, je ne l'ai pas vécu comme ça. Mais quand je le décris aux gens, justement, ça devient super présent. D'un seul coup, tu n'es dans rien. Il n'y a pas de bruit. Tu as du sable à... Tu ne vois que du sable. Il y a de la végétation. Il y en a qui préfèrent la mer et l'horizon qui se confondent. Mais toi, non. Ah oui, là, c'est que du sable. Tu as des dunes. Tu as quelques arbres à quelques endroits. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête, alors, à ce moment-là ? Ça ne s'explique pas. Mais tu as l'impression d'un seul coup d'être envahi par une présence. Mais tu as l'impression de faire corps avec tout. C'est ça qui est génial. C'est que moi, je n'arrivais jamais à me poser. Enfin, je ne savais pas me poser, prendre le temps, écouter. Et là, tu apprends ça. Tu apprends la patience. Tu apprends à rester sans rien faire. Et puis, à remettre ta vie à ce qui va arriver. Parce que tu ne sais pas à n'importe quel moment. Tu es au milieu. Il peut arriver n'importe quoi. Alors, ton cerveau peut aller chercher des peurs et tout. Et en fait, d'un seul coup, là, tu comprends le vrai lâcher-prise de dire « Je ne peux rien décider. » Et après, tu as cette connexion le soir où tu te poses. Et là, même la nuit, tu as zéro bruit. Et là, d'un seul coup, tu as l'impression que tout vient te caresser. Je n'arrive pas à le décrire. C'est comme si tu te défragmentais et tu ne faisais qu'un avec le reste où tout vient se coller sur toi. Et ça devient presque une masse. Ça devient presque lourd, mais pas lourd dans le poids, mais lourd en tant que présent. Parce que du coup, ce silence, ce non-bruit, tu le vois exister. Tu le sens. Donc, c'est plus lourd que d'habitude. Parce que d'habitude, c'est vide. C'est assez inhabituel d'entendre le silence. Et là, tu es dans ce truc où tu as l'impression d'être rassuré finalement. Tu vois, tu as ce côté où il y a plein de douceur quand même. Et c'est pour ça que j'ai envie de leur partager et de leur faire cette expérience avec des groupes. Mais vraiment faire un... Tu vois, il y en a qui vont faire du jaune, mais vraiment un truc de silence. Et là, Faisal fait beaucoup de choses avec des groupes de yoga, des trucs comme ça. Il y a beaucoup d'activités. Il a bien développé son activité. C'est bien. Il y a un bon accueil. Tout est génial. Et après, tu as... Voilà. Moi, j'ai envie d'y aller, mais vraiment avec un groupe pour se retrouver. Faire un côté... Sans rien prévoir. Moi, tu sais, je suis toujours comme tu viens de faire à la dernière minute. Et c'est vraiment y aller, marcher, voir les réactions qui se passent, discuter avec les gens, faire cet échange un peu thérapeutique. Et voir ce qui sort, être là s'il y a besoin. Et juste apprendre à se poser, à comprendre les choses, à ressentir ces choses-là. Et puis voilà. Partager l'expérience. C'est ça. Alors moi, ça me fait penser à quelque chose. J'avais interviewé Hubert Reeves, grand astrophysicien. Et donc, c'est vrai qu'il avait écrit... Je l'avais questionné sur la coupure émotive qu'avaient les hommes avec les étoiles. Et par rapport à la pollution lumineuse qu'il peut y avoir en ville, toujours les lampadaires, et qui évite de voir avec pureté vraiment les étoiles. Là, les astronomes ont dû vraiment t'envier parce que tu devais avoir... Là, tu vois vraiment la Voie lactée dans toute sa splendeur. Ce côté laiteux que l'on peut voir. On l'observe vraiment. Et ça, c'est une expérience assez rare pour les urbanistes que nous sommes à peu près tous, à part ceux qui vivent dans les campagnes assez reculées, où il n'y a pas d'éclairage public. Ils peuvent voir un ciel plus ou moins pur. Mais là, dans le désert, tu avais un spectacle cosmique vraiment exceptionnel. Et je pense que là... Est-ce que tu as eu cette contemplation aussi, à un moment donné, la nuit, lorsque tu ne fermais pas l'œil ? Ce n'est pas le souvenir, ce n'est pas ce qui m'est resté, en fait. C'est un tout. C'est cette zone où tu te dis comment sur Terre on peut arriver à cet endroit-là. Et comme je te dis, à mon avis, il n'y a que l'univers. Enfin, quand tu es dans l'univers ou dans l'espace où tu peux ressentir ça. Mais là, tu étais vraiment... Et là, le soir, justement, tu as cette obscurité. Tu as l'impression d'être englobée par tout ça. Et en plus, en fait, on aurait cherché du bruit tout le temps. Parce qu'elle est habituée à ça. Elle cherche des repères. Et au moins qu'il n'y en a pas, c'est ça. En fait, c'est dur à expliquer. C'est impossible d'expliquer. Ça se vit. Tu viens de répondre à une question qui est assez récurrente. Il y a ce qu'on appelle les chambres sourdes. Pour tester les enceintes en fabrication, etc. Et on dit, il y a un mythe, qu'à l'intérieur, il n'y a tellement pas de bruit qu'un homme qui resterait enfermé dedans en deviendrait fou. Donc là, tu as eu un sol. C'est dans ce total, sans être dans une chambre sourde. Tu cherches un bruit, tu n'en as pas eu et tu n'es pas fou. Non, je ne suis pas fou. Pas pour l'instant. Donc, ça peut se vivre. Et au contraire, c'est une expérience presque, je dirais, mystique. Il y en a qui avait fait des essais aussi, où il se mettait dans de l'eau. J'avais vu ça. Il fermait dans le noir et dans l'eau. J'avais vu des expériences. Pour vraiment être isolés. Dans les années 60, il y avait des trucs comme ça. Ils ne sont pas devenus fous. Au contraire, tu es revenu enrichi. Et donc, la suite, en fait, par rapport à ça, changement de vie, tu coupes tout. Tu te mets dans le silence, tu vis cette expérience, sans savoir que tu allais vivre le silence à la base. Je ne le voyais pas comme ça. Voilà, tu ne le voyais pas comme ça. Tu ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, les applications concrètes que tu as, on comprend, tu vas organiser ça avec des groupes et faire partager cette expérience comme tu l'as vécu. De manière sécure, toujours pareil. Ah oui, c'est... Sur les thérapeutiques aussi. On va rappeler quand même ce que tu fais. Alors, moi, les grandes lignes, aujourd'hui, moi, je fais du décodage biologique, décodage contextuel, émotionnel et biologique. Donc, en gros, tout ce qui t'arrive, loi d'attraction, tout ça, pourquoi ça t'arrive, c'est de la lecture de fréquence. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un genre de médecine quantique, entre guillemets. C'est-à-dire que toute chose émet une fréquence et le but, donc ça, c'est rationnel. Le côté un petit peu rationnel de la chose, c'est d'avoir cette capacité à pouvoir lire les fréquences. C'est-à-dire mettre des mots-clés sur les fréquences que chaque personne émane pour arriver à gérer déjà, enfin déjà, mettre les mots en avant, essayer de comprendre pourquoi on les a vécues comme ça, de refaire le scénario et harmoniser tout ça. Donc, en fait, tu syntonises ta fréquence pour capter, en fait, les fréquences de la personne ? Voilà, la personne arrive, c'est un champ ouvert, c'est comme un champ quantique, un tableau où tout est ouvert, où tu as tout dessus. Et en fonction de ce que... Donc, il n'y a plus le côté intrusif, comme j'ai pu faire il y a quelques années, quand je découvrais, quand j'étais plus jeune, où tu magnétises, où tu vas chercher le flash quelque part, où chercher l'info. Là, c'est vraiment sa partie divine qui met en avant les fréquences, j'ai envie de dire. Ce qui est marrant, c'est que c'est... Moi, dans cette méthode, c'est le côté le plus harmonieux que j'ai trouvé dans toutes les méthodes. Ça fait 20 ans que je pratique, j'ai tout essayé. Et là, c'est l'harmonie, parce que tu es en accord avec le mental, tu es en accord avec l'âme. Tu cherches l'harmonie des deux, je vais te dire, quelque part. Tu as l'info, tu ne vas plus la chercher. Et tu as juste à accueillir et mettre les mots en avant. Tu fais 30 ans de psy en deux heures. Même pas en une demi-heure, enfin, c'est super direct. Parce que là, tu vas à l'information, à la source, en fait. Moi, dès que la personne s'assoie, j'ai déjà les mots. Maintenant, c'est combien de temps on va mettre pour établir la relation de confiance, lâcher les résistances, accepter d'entendre ça. Et donc là, c'est tout le... C'est ça qui est le plus dur, c'est le processus, c'est ce qui est le plus long. C'est-à-dire, trouver la cause, comment on l'a vu, tout ça, ça prend une demi-heure. Tout le reste, après, c'est retrouver l'amour dans la situation, retrouver l'unité dans la situation. C'est faire l'alchimie. Donc moi, je ne travaille qu'en fusion, en harmonisation. Donc aujourd'hui, je me considère plus comme un philosophe alchimiste que vraiment un thérapeute. Parce que pour moi, la guérison, aujourd'hui, c'est plus une nouvelle vision des choses, un chemin de vie. Voir les choses, voir l'âme des choses, forcément, pour être dans cet échange. Enfin, pour recevoir ce qu'on a en face. C'est-à-dire que si tu vois une chose en tant qu'amour, ou tu la revois au plus profond de ce qu'elle est, tu la reçois comme ça, tu ne le reçois plus avec l'image que tu en avais. C'est-à-dire que si tu as un cancer, si tu as une tumeur, tu la vois en tant qu'âme, tu reçois en tant qu'âme. Si tu la vois en tant que tumeur, ben, tu meurs. Enfin, j'ai envie de dire un truc qui m'est... On en avait déjà parlé l'année dernière, mais c'est... L'alchimique du langage oiseau en plus qu'il... En plus, ouais. Voilà. Donc là-dessus, tu aides à ce que les personnes polissent en même temps... C'est la prise de conscience. Leur pierre philosophale, tu permets de la... Je ne fais plus le faire, en fait. C'est-à-dire qu'avant, j'ai essayé un peu... Beaucoup de méthodes où je faisais, où on était en l'action du faire. Et là, je travaille plus sur l'être. Donc, il y a plus de... Le soin se fait par l'échange, par les prises de conscience. Il y a une notion de transmutation, d'alchimie, de fusion. Donc, on a trouvé l'harmonie. J'accompagne chaque personne à retrouver cette harmonie, de se réécouter dans ses parties divines et être en accord avec le mental. De ne plus être dans la dualité, de ne plus être dans la division, de ne plus être dans toute forme de guerre. Je travaille énormément sur l'ego. Donc, là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui se mouillent. Donc, forcément, il y a un moment quand tu as géré tout ce que tu avais en souffrance. Et bien, à chaque fois que tu as eu de la souffrance, tu as mis de l'ego pour compenser quelque part. Donc, les gens travaillent beaucoup sur la souffrance. C'est facile, c'est plus noble. C'est une protection, c'est important. Et puis, après, tu laisses les carapaces, tu laisses les masques. Et ils continuent de t'arriver des choses, des messages. Et là, ils ne comprennent pas. Pourtant, c'était géré. Ben non, maintenant, il faut que tu redeviennes toi-même. Il faut revenir sur la douceur. Il faut revenir dans la joie de vivre. C'est tout ce que j'avais demandé à travailler cette année, moi aussi. Parce que si je suis thérapeute aujourd'hui ou que je fais ce chemin, c'est que je n'ai pas forcément été heureux avant. Donc, j'ai fait un travail personnel comme beaucoup. J'ai appris des choses. C'est quand même rassurant, à travers tes souffrances, tu es capable aujourd'hui de comprendre ce par quoi peuvent passer les personnes qui... C'est ça. Moi, je me retrouve dans chaque personne qui vient. C'est évident. J'attire des personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi, ce qui est normal. Et aujourd'hui, moi, je n'apprends pas du livre ou je n'enseigne pas du livre. C'est du vécu. Et c'est ce que les gens aiment dans les conférences ou en direct. C'est que je ne parle que de choses que j'ai vécues et que je... Ce n'est pas d'interroger. J'ai enregistré mes fréquences, en fait. C'est-à-dire que chaque fois que tu vis quelque chose, ton mental se nourrit de la fréquence que tu viens de vivre. Et au moment où tu as la personne en face de toi et que tu ressens, on va dire, ce qui se passe, le mental va poser le mot sur la fréquence qu'il vient de ressentir. Parce qu'il le connaît, parce qu'il l'a vécu. À travers un proche, une amie ou moi ou quelqu'un a vécu ça. Au moment où il m'en a parlé, il avait une fréquence de ce qu'il a dit. Moi, je me suis imprégné de ça. Mon cerveau, mon mental s'est imprégné des mots qui correspondent à cette fréquence. Et forcément, ça enrichit ma bibliothèque universelle, intérieure. Donc, en fait, il y a un moment dans ma vie, j'ai pris conscience que tout ce qui m'était arrivé aussi dur que ce soit, ça me sert aujourd'hui pour apporter aux autres. Donc, c'était toujours un cadeau. Pas toujours vu en cadeau, mais cadeau aujourd'hui. On dit même qu'il faut dire merci à ses ennemis parce qu'ils vous apportent une belle leçon. Ah oui, mais là, il faudrait faire une conférence que sur ça. Moi, je travaille de la gratitude, la fusion, l'harmonisation, tu vois, même le livre, ce symbole de la spirale. C'était même pas voulu, c'est la dessinatrice. Moi, c'est mon logo un peu aujourd'hui. On peut la nommer d'ailleurs. Agnès Arfeuil. Agnès Arfeuil, de Toulouse. Un nom très destiné au dessin quand même. Arfeuil, ouais. On en parlait tout à l'heure dans la voiture. J'avais jamais fait tilt et là, je me dis, il y a Arr et Feuil. Alors du coup, maintenant, par rapport à ces fréquences-là, comment ça se passe ? Est-ce que tu les changes ? Est-ce que tu essaies de régler le tuner ? C'est toi qui actionnes les boutons. Tu leur apprends comment élever leur taux vibratoire, par exemple aussi. Est-ce que c'est différent de la fréquence, le taux vibratoire ? Parce que c'est assez mystérieux quand même. Alors pour moi, il n'y a pas de taux vibratoire différent. C'est juste la vision qu'on en a. Ah, c'est le point de vue qu'on mime. Moi, j'ai fait de la géobio, j'ai fait beaucoup de choses. Et je me suis aperçu que chaque géobiologue ne trouvait jamais pareil, même moi. Et en fait, je me suis aperçu qu'avec, suivant le niveau de conscience qu'on a, alors je ne sais pas pour faire la guerre avec la géobiologue, il n'y a pas de souci. Parce que chaque méthode est 100% utile. Et moi, je n'en serais pas là si je n'avais pas eu plein de méthodes avant. Aujourd'hui, j'apprends les personnes, moi, à voir l'âme des choses. Donc la fréquence de l'âme, la fréquence divine, j'ai envie de dire, c'est la même fréquence pour tous. Donc j'essaye de ne pas diviser les fréquences. Et je ne suis pas là pour monter ou pour descendre. Ce qui se passe, c'est que dans l'échange qu'on fait avec la personne, il y a des prises de conscience qui font que ça lâche. Elles retiennent les processus aussi. Et ça s'harmonise, chaque personne s'harmonise à son rythme. Parce que des fois, si tu fais, moi, j'ai fait des méthodes où des fois, c'était un peu, ça bougeait beaucoup d'un coup. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu m'as l'entend par net. Oui, puis il y a ce côté où... Mais parce que tu voulais bien le faire aussi. Oui, mais il y a de l'ego aussi. Avec Durkul, il y a le besoin d'exister, il y a ce besoin de... Il y a un côté sauveur, ouais. Côté sauveur, plein de choses. Voilà, tout ça, ça dit ça aujourd'hui. Oui, il faut savoir... On sent une certaine maturité, même moi, depuis un an que je t'ai vu, t'es pas le même, hein. C'est pas le même, j'ai une version. C'est Emmanuel Croisé 2.0. J'avais la première version l'année dernière. Voilà. Non, non, mais c'est vrai. Alors, je vous fais une confidence, hein. On s'était entretenu au téléphone il y a quelques jours, avant que tu viennes. Et c'est vrai qu'Emmanuel Croisé m'a laissé avec une drôle de réflexion. À un moment donné, il m'a dit cela, je le cite, hein. Et tu vas confirmer. Il m'a dit, j'ai autant d'amour pour, on va dire, une nappe de pétrole, hein, t'es parti avec ça, ça, ça m'avait marqué. C'est resté dans la tête, je me dis, mais pourquoi il dit ça ? Alors, soit, j'ai regardé, je ne l'avais pas offert de vin, d'alcool, de spirituel, il n'y avait rien de tout ça, je vous assure. Et je me posais vraiment la question, j'ai dit, qu'est-ce qui... Et ça, en fait, ça a vraiment, ça a taraudé, j'ai réfléchi à ça. Et c'est vrai que dans la profondeur, ça paraît simple de le dire, il y a quelque chose de très profond dans ce que tu as dit. Alors, je te laisse en parler, quand même, parce que c'est toi qui en parle le mieux. Parce qu'on en a parlé au téléphone, et c'est difficile à comprendre, parce qu'on se dit, bon, il a fumé la moquette ou quoi. En fait, non, il y a toute une logique, et même dans son propre intérieur, je crois que si on est ouvert du cœur, on peut comprendre ça, sans s'offusquer pour autant. En fait, c'est toujours pareil, c'est les résistances. Quand tu vas vouloir rester dans la dualité, expérimenter d'être militant, vouloir valider des colères, c'est des choses que tu ne vas pas pouvoir entendre, vraiment. Aujourd'hui, on sait juste que le poids de l'intention, c'est ce qui compte, la pensée créatrice, c'est ce qui compte, l'amour. Toutes les philosophies enseignent la même chose. La non-dualité, l'amour, on sait qu'aujourd'hui, la pensée peut changer la nature de l'eau, d'accord ? On sait que ça peut changer la nature des choses. Oui, c'est même mesuré, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je dis juste que pour que le monde change, ou pour que les choses aillent mieux, ou pour que les choses guérissent, déjà, si nous, on porte un regard plus en accord avec l'unité et l'amour sur les choses, ça fait un changement. C'est-à-dire que si demain, cette nappe de pétrole, tout le monde dit, c'est du pétrole, ça tue, on lui donne l'info qu'elle tue. Et elle va tuer. Elle le tuera. On enrichit la pensée collective. Si demain, on fait l'effet inverse et plusieurs personnes disent, c'est de l'amour, parce qu'au final, sur un plan quantique, enfin, j'ai envie de dire, tout ce qui est sur Terre ou dans l'univers vient de la même poussière d'étoiles. On est tous de la poussière d'étoiles. Sauf qu'un jour, il y en a un qui a choisi d'être pétrole, et nous, on a choisi d'être humain. Un a choisi d'être océan. Un animal, ou ce qui veut, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une évolution, il y a eu de la pensée créatrice, il y a eu l'envie de faire une expérience terrestre. Et chaque expérience, enfin, chaque cellule, particule, atome, ou quoi que ce soit, qui est en action constante, a évolué. Enfin, je veux dire, à la base, tout est de l'atome. Si on dissocie toutes ces choses-là, si on le voit sur un plan atomique, c'est de l'atome, où on peut dire que c'est tout du divin. C'est tout du quantique. Enfin, c'est tout de l'information. Donc, finalement, tout a sa place inaliénable d'exister. Tout a vraiment son droit, quoi. Après, chacun a animé sa pensée créatrice, va souder tout ça, et va se matérialiser. Mais si, aujourd'hui, on regarde chaque chose en tant qu'âme, et plus en tant que ce qu'il est devenu ou ce qu'il en a fait, en tant qu'expérience matière, on peut changer la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un plan humain, le pétrole dans l'océan, c'est du sale pétrole dans un magnifique océan. Sur un plan quantique, c'est de l'amour-lumière dans de l'amour-lumière. Si je le vois en amour-lumière, je vais pouvoir le transmuter. Si je continue d'être en dualité ou en guerre, je vais continuer de nourrir qui tue. Alors, tu as dit tout à l'heure presque du quantique. Je dirais que c'est quasiment du quantique. Je ne suis pas qu'à l'en quantique, en plus. Moi, je ne suis pas... Il faut savoir que Michel Augier, thérapeute en biorésonance quantique, lui a cette même philosophie à ton sujet, à ce sujet-là en tout cas, parle que la maladie en général, on cherche à la détruire, à la tuer. Alors qu'elle a une information à nous donner. Elle nous enseigne sur quelque chose et il faut la comprendre. Il faut comprendre pourquoi elle est venue, pourquoi elle est là. Et tu as cette démarche un peu... Moi, je ne travaille que comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors, tu me disais, qu'est-ce qui a changé ? Moi, à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de choses qui mûrissent depuis 4-5 ans. Cette vision du cœur, que je l'avais appelée à une époque la vision universelle de l'être, c'est-à-dire d'aller trouver cette harmonie entre l'âme que je situe là, moi, et le mental. L'harmonie des deux, donc ce qu'on appelle l'ouverture du cœur pour rayonner et pour... J'ai envie de dire que l'ouverture du cœur, ce qu'on appelle rayonner, c'est qu'on est vraiment en harmonie entre les deux parties. J'aime bien faire ce logo du 8 au milieu, là, qui, pour moi, le logo du 8, c'est l'amour. Parce que si on prend les deux morceaux du cœur, qu'on les met comme ça, ça fait un 8. Je ne le fais pas super bien. Mais en gros, voilà, le côté divin de la chose, il s'est séparé pour expérimenter des choses. Donc, il était amour, il se sépare, donc il devient deux. Et ça crée une dualité. Aujourd'hui, l'être humain, il fonctionne avec deux parties comme ça. Ce qui se passe, moi, en séance, c'est que j'apprends les gens à refaire ce circuit-là. Donc, retrouver de la paix en eux, reconnecter avec leur partie divine, et apprendre à voir les choses au-delà de ce qu'elles sont en apparence. Donc, vraiment, aujourd'hui, je me suis spécialisé, alors, ce que je te disais tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé ? C'est qu'aujourd'hui, je me spécialise dans la maladie de Lyme, dans le cancer, dans le diabète, dans toutes ces maladies-là. Et avec du décodage, où déjà, en une séance, moi, j'ai suivi deux, trois personnes en Lyme, limite des personnes qui ne faisaient plus de sport, qui ne pouvaient pas marcher, ou c'était la cata, et ils vont recourir la séance d'après. Et ce n'est pas moi qui fais, je veux dire, c'est la co-création, la prise de conscience, et avec des résultats extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'opposé de ce que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je dis, voilà, tu as une bactérie à l'intérieur de toi, donc je comprends tout ça, pourquoi ? Parce que j'ai eu ça l'année dernière. J'ai déclenché la bactérie, j'ai déclenché tout ça. Premier jour de panique... Ah, mais tu l'as carrément eu ? Oui, je l'ai déclenché, moi. Je ne peux pas voir, mais c'était là, j'ai encore le petit point. Mais tu sais que ça a été un souhait de ta part ? Non, c'est inconscient. C'est pas inconscient, mais tu l'as vu quand même, voilà. J'étais dans un état d'esprit où, voilà, il y avait eu séparation, il y avait eu plein de choses dans ma vie qui fait que... Tu l'as bouleversé, c'est-à-dire. Tu l'as bouleversé, et je ne voulais plus avancer, ou je n'avançais plus, j'avais baissé les bras, donc j'allais co-créer, d'attirer quelque chose qui m'empêchait d'avancer, donc de finir dans un fauteuil. Je l'ai vu arriver, c'est arrivé très vite. Et ça fait un moment que ça traînait, et au moment où ça commençait d'aller mieux, où j'avais retrouvé certains fils conducteurs pour aller mieux, eh bien, je m'étais fait piquer au mois de juin, et j'ai déclenché six mois après. Et donc, la panique, j'ai repris tous mes vieux systèmes d'avant, les prières, les machins, tout ce que je ne faisais plus. Donc, panique, et puis au bout de deux jours, j'ai dit, on va se poser, je me suis allongé, j'ai parlé à la bactérie, je lui ai dit, tu prends la place que tu veux. Hop, je me suis allongé, et je l'ai imaginé qu'il progressait, qu'elle allait où elle voulait. Donc, je l'ai accueillé, si tu veux, dans le processus de dire, je te laisse rentrer, tu vas où tu veux, ça veut juste dire, je te vois au-delà de ce que tu es. Je te vois en tant que poussière, je te vois en tant qu'âme. Donc, ça veut dire, si je te laisse rentrer en moi, ça inclut à mon corps qu'on est dans une notion de confiance, de non-guerre, d'amour, d'accueil complet, et de dire, tiens, je ne me divise pas de l'autre. Mais je reproduis un processus atomique. Je veux dire, la base, la pensée créatrice, c'est un atome qui est pas raciste, et qui accepte de se coller avec l'autre. Et là, moi, j'adore le principe de la mutation, de l'évolution, de la théorie de l'évolution. Et aujourd'hui, je me dis, tiens, cette bactérie, elle a des capacités. Cette bactérie, elle a la capacité de se multiplier, enfin, d'évoluer, de s'adapter à son environnement, de se régénérer facilement. Et j'ai fait un pacte. J'ai dit, voilà, moi, t'apprends mes cellules à se régénérer, et moi, je t'accueille, et je t'apprends la joie de vivre. Parce que l'hymne, c'est une maladie qu'on attire, en général, quand on en a marre de la vie, quand on a tout laissé tomber. C'est souvent des gens très éveillés aussi, qui l'ont, j'ai remarqué. Et donc, c'est un moment où tu n'as plus envie d'avancer, où tu es né avec l'envie de non avancer, et quand on en a marre, ton cerveau, il coquerait le truc. C'est un peu la maladie du siècle, c'est des gens qui sont en colère, on en parlait l'autre jour, la maladie du siècle, la colère. Moi, j'ai beaucoup repensé à ce qu'on a dit là. Et forcément, c'est des gens qui ont baissé les bras, et quand on fait de la séance individuelle, ça sort au bout d'une demi-heure, quoi. Et les gens, ils craquent, ils disent, ben oui, carrément. Et du coup, après, on sait pourquoi on l'a attirée, donc après, on arrête cette notion de guerre, on la laisse vivre en soi. Bon, déjà, je donne des solutions après, parce que j'ai besoin de venir, mais... Ah non, non, après, il faut apprendre à le faire. Ce n'est pas parce que je vais t'expliquer comment une centrale nucléaire fonctionne que tu sais en faire un petit domaine. Oui, mais il y a la prise de conscience, il y a tout ça. Mais après, ce qui est intéressant dans le travail, c'est que moi, ces bactéries, je l'ai pris comme un baromètre, c'est ce que j'explique aussi, je l'ai pris comme un jeu. C'est-à-dire que j'avais un peu une épée d'amoclès au-dessus de la tête pendant 2-3 mois. Et chaque fois que j'avais une morale qui baissait, je n'avais plus de jambes. Je ne pouvais plus marcher, j'étais à bout. Et ça me permettait de voir où j'en étais dans ma tête. Et c'est un cadeau qu'on se faisait. Et moi, je l'ai vraiment pris comme un pote. Et même plus que ça, c'est une partie de moi, quoi. Et même aujourd'hui, c'est peut-être guéri ou pas guéri, ou j'en sais rien, parce que guérir, c'est considérer. J'en étais malade. Guéri ou pas, comment tu te sens, toi, avec... Écoute, je suis toujours là, je bouge. Voilà, mais est-ce que tu sens ces fatigues qu'ont les personnes atteintes de... Beaucoup moins, aujourd'hui, quasiment plus. Quasiment plus, d'accord. Mais je viens de passer un an où les gens ne me portaient plus, enfin, ils ne portaient plus le corps. C'était compliqué, ouais. Compliqué, mais ça allait avec la tête. Et comme je disais, avant le désert, moi, j'étais venu... Comme je disais, j'ai eu ce traumatisme. Je n'étais pas forcément heureux de vivre enfant. J'ai vécu, j'ai évolué. Je suis parti dans le côté spirituel parce que je voulais trouver une plage. Je me disais que la vie, c'était sûrement autre chose. Et après, en me soignant, j'ai rencontré Jacques Martel. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont aidé, plein de thérapeutes qui sont passés dans ma vie, qui m'ont permis d'avancer. Et jusqu'au jour où j'ai dit, aujourd'hui, je prends un chemin qui n'est que d'unité et d'amour. C'est-à-dire que j'arrête d'écouter un peu tout ce qu'on me dit. J'écoute mon cœur. Quand c'est dans le contre ou dans la dualité ou la division, ce n'est pas mes idées, mais je respecte. Et quand c'est dans le non-amour, ce n'est pas mes idées, mais je respecte. Donc voilà. Le noir, c'est que de la lumière tamisée. Je choisis de le voir en tant que lumière et pas en tant qu'obscurité. C'est la première année où je l'applique en tant sur les maladies, cette philosophie. Est-ce que toi... C'est un ange qui passe. Un petit plus. Alors, tu disais, pas que la maladie de Lyme, mais là aussi, tu t'occupes de personne au niveau du cancer. Cancer, diabète. Est-ce qu'au niveau du cancer, quelles sont les limites, en fait ? Alors moi, déjà, tu vois, tu emploies un mot que je ne connais pas. Oui. Impossible et limite. Moi, je suis super mental. Impossible et limite. Moi, ce n'est pas dans mon vocabulaire, parce que j'ai eu des doutes. Il y a un moment, je me suis perdu. Comme beaucoup de monde, j'ai arrêté d'y croire, ou j'ai été en colère. J'ai été militant, écolo, machin, plein de trucs. Et il y a un moment, j'ai appris des choses encore cette année. J'ai appris des choses sur moi, sur mon cerveau, sur plein de trucs. Et j'ai décidé de dire aujourd'hui, je fais mon colibri, comme tout le monde connaît l'histoire, sûrement. Il faut faire sa part. J'ai dit, je fais ma part. J'arrête de me plaindre, j'arrête de faire tout ça, et je vois ce que je peux faire. Et je le fais avec des gens qui ont vraiment envie de s'en sortir et qui ont envie de venir. Donc, j'ai changé un peu l'énergie que j'émettais. Et là, j'attire des personnes qui, aujourd'hui, ont... Voilà, la personne qui m'a appelé pour Lyme, elle m'a dit, vous faites quoi ? Elle m'a dit, si c'est pour m'apprendre à vivre avec la maladie, comment on fait tous les psys ? Elle me dit, je ne viens pas, moi. Ah non, je dis, moi, vous venez pour guérir, hein ? Et voilà, c'est le processus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vends pas du rêve. Je ne dis pas que ça peut marcher. Je dis qu'aujourd'hui, je considère que tout est possible. Et après, en séance, on voit comment ça peut être possible. Donc après, il y a ce travail dans la tête. Moi, je crois en tout. J'ai envie que tout soit possible. Et j'ai arrêté de... Il y a eu cette période où on baisse les bras, on vient sur Terre, comme je te disais. On a ce truc qui nous anime, on se dit, on est là pour quelque chose. Et puis, on abandonne, on se l'est assalé, on devient dépressif. Et moi, j'ai juste dit, mais non, c'est... Non, non, j'y crois. Et je fais et je co-crée ce qui peut être possible pour y arriver. Donc, tu es à fond dans ton axe, plus que jamais. Ah là, j'y suis bien. Vraiment, vraiment. Alors, si vous voulez contacter Emmanuel Croisiens, on voit ici, là. Vous voyez, juste au-dessus de sa tête. Vous voyez, son numéro de téléphone. Je demandais tout à l'heure, ton autorisation. Je disais, est-ce qu'on met ? Vous voyez, je n'ai rien à cacher. Facebook, c'est ouvert à tout le monde. Enfin, tout est en public. Alors, aujourd'hui, là, tu es de passage, en fait, sur Romand. Donc, merci d'être passé des studios en même temps. Je te prends vraiment à chaud comme ça. Mais, en fait... On n'a pas beaucoup regardé la caméra, quand même. Comment ? On n'a pas beaucoup regardé la caméra. Non, c'est vrai, c'est vrai. On s'est beaucoup regardé. Mais en même temps, vous avez suivi. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Même en replay, Emmanuel Croisé pourra toujours y répondre. Si vous posez des questions. Alors... Je t'ai coupé, pardon. Non, c'est bon. Non, non, il n'y a pas de souci. C'était juste pour dire que maintenant, ce que tu vas faire, le passage que tu fais par rapport à un roman, c'est pour aller voir, on peut le dire, Amma. Amma, qui passe dans quel jour ? 5, 6, 7, à Toulon. 5, 6, 7, à Toulon. Alors, tu veux un câlin d'Ama. Oui. Moi, toi aussi. Aussi, ça marche. Moi, j'aime bien, oui. Alors, tu l'as déjà fait, ce n'est pas la première fois. C'est la 5, 6e année, oui. Voilà. Alors, je peux comprendre qu'on y va une première fois. Moi, je ne l'ai jamais fait personnellement. J'ai Dominique aussi qui m'a proposé, Valérie, qui sont venus au D-Studio. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expérience ? Est-ce que tu peux, en fait, donner une idée presque ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'attente. On a combien de temps ? Finalement, 10 secondes, quoi. 10 secondes d'étreinte. On a combien d'heures ? Ah oui, il ne faudrait pas que ça. Mais là, sur tout ce que tu m'as dit, il faudrait faire une conférence pour chaque sujet. Amma, moi, je l'ai rencontré à un moment de ma vie où je venais de valider que, justement, d'il y a 5, 6 ans, où tout était, j'apprenais que tout était à lumière, qu'il n'y avait pas de mauvaises, c'était la vision que j'en avais, que tout ce que je recevais, c'était en fonction de mes croyances. Et j'avais le cerveau qui était, je n'arrivais pas à l'arrêter. Je sais pourquoi aujourd'hui, mais j'avais ce truc, je n'arrivais pas à débrancher. J'avais l'état d'esprit dans lequel tu l'as vu la première fois. Tu étais comme ça. Il y a plein de choses qui s'étaient passées. C'était une époque où je voulais lâcher, je n'en pouvais plus de cogiter sur tout. J'avais fait 15 ans dans des énergies, du bien et du mal, la géobiologie, la dualité, les anges, tous ces trucs-là. Et j'étais dans une étape où je commençais à rationaliser aussi. Je commençais à m'intéresser à la médecine quantique, à voir des trucs, me rapprocher des scientifiques, des médecins, voir un peu ce qui se faisait. Je voulais harmoniser. C'est vraiment mon... De toute façon, la transmutation, l'harmonie, c'est vraiment mon fil conducteur. Je l'ai retrouvé avec des amis qui voient des choses et tout. Tu cherchais la théorie du vent tout, là. Moi, je voulais tout dissocier. J'ai tout écluché. Et tous ceux qui sont passés, je leur remercie tous les thérapeutes que j'ai suivis. Il y en a peut-être eu 40. Il y en a 4-5 qui m'ont vraiment marqué. Des gens avec qui, après, je n'étais plus en accord, mais que j'apprécie toujours énormément. Et ça m'a permis de voir, mais je m'excuse auprès d'eux. J'étais torturé. Enfin, moi, j'allais au bout des trucs. J'étais le monsieur mental des groupes. C'était, entre guillemets, juste l'enfer pour eux. Et j'ai tout ordé dans tous les sens. Il a fallu que tu passes par là, quand même. Mais j'avais besoin de comprendre. J'avais un cerveau qui fonctionnait comme ça. Et après, il y a eu cette fameuse année où j'ai vu un mal. Il y a Jacques Martel qui est venu en vacances une semaine à la maison. Donc déjà, quand tu as Jacques une semaine à la maison. Voilà. Oui, je sais. J'ai mon ami Gaspard qui vient souvent travailler dans le coin, que je ne vois plus beaucoup. Et voilà, besoin d'avancer aussi, qui travaille beaucoup sur Romand ou Valence. Donc, qui était venu aussi. On a travaillé le chamanisme, une autre forme de Reiki, qui m'avait commencé à m'initier un peu les premières... Cette notion, justement, de... C'est lui qui m'avait dit cette phrase. Le noir, c'est que de la lumière tamisée, en fait. Donc, tu vois, ça avait commencé de semer les graines. Et il m'avait ouvert sur toute la partie galactique, tout ça. Parce que j'essaye d'être rationnel, mais je fais plein d'autres choses irrationnelles. Dans l'alchimie, Pascal Boucher dit que toute la matière n'est que de la lumière condensée. C'est ça. Moi, je n'ai pas le détail, mais je le vois bien comme ça. Voilà. C'est assez juste. Donc, il y a eu ça. Puis, le 12 septembre, pour mon anniversaire, donc on avait fait l'été. Et le 12 septembre, j'ai un ami qui m'avait offert d'aller voir la pierre de l'Uruguay. Enfin, qui m'avait invité. C'est la pierre qui tourne un peu partout, qui est en forme de cœur. Oui. Je vois. Il ressemble vraiment à un cœur. C'est réel. Donc, j'avais fait ça. Et 21 jours après, à ma... Donc, rien de prévu, j'avais été faire du druidisme avec une amie dans les petits villages vers chez nous, en Auvergne. Plutôt dans les traditions celtiques. Voilà, celtiques. Donc, je l'avais laissé écouter. Sur le trajet, j'ai une amie qui me dit, bah tiens, je vais voir à ma... Je dis, on m'a déjà parlé. Bah écoute, je viens. C'était genre la semaine d'après. Rien qu'à aller, tout ça, pareil, on y va. Et là, ça a été... Donc, je suis arrivé, moi, trois premiers jours jugement. Pourquoi jugement ? Bah, du business, des machins, enfin, tout ce qu'on peut chercher. C'est bizarre, voilà, c'est quoi, c'est insecte et tout. Enfin, comme tout le monde. Donc, je me suis observé dans cette réaction-là. Je me suis observé. Et puis, il y a eu ce fameux... Le Darchan, enfin, le câlin. Et l'étreinte. Et là, ça a posé. Mais sans force à m'a ressentir. Mais on parlait de Compostelle tout à l'heure. Allemagne, quand il va trois jours, tu fais même la nuit, le dernier jour. Tu fais Compostelle en trois jours, quoi. Oui, donc en fait, ce n'est pas tellement l'étraite allemande. Mais c'est tout ce qui... Ah, c'est tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour, avant et même après. Et puis, moi, j'étais baseux, déjà. Les deux premiers jours, j'étais comme ça. Je ne comprenais rien. Ça venait chercher comme ça. Enfin, je co-créais le truc. Et tu étais encore dans ta phase mentale, là, où tu cherchais à tout raconter. Oui, mais je suis toujours. Mais j'étais... Enfin, j'y suis moins, mais j'ai compris aujourd'hui. Mais... Et après, le dernier jour, donc, on... Alors, ce qui est magique dans Rama, c'est déjà les rencontres. J'étais dans la conscience de me dire, voilà, loi d'attraction, tu attires des gens. Quand tu es assis à table, celui qui est à côté, c'est que tu as des choses à gérer ou des résonances, des miroirs, des trucs comme ça. Donc, j'étais vraiment à l'écoute. Je me posais. J'écoutais ce qu'on me disait. Je discutais avec le suivant. Enfin, vraiment cet échange avec les gens. C'est 20 000 personnes sur trois jours. Donc, tu as vraiment déjà ce contact avec tout le monde. C'est très cosmopolitan, parce que tu as des gens qui viennent de très loin. Et de très loin. Donc, tu as tout ça déjà. Après, c'est tout ce que ça vient chercher. Tu as le côté un peu séva. Moi, j'avais retravaillé sur le don parce que j'étais beaucoup dans le don enfant. Et j'étais beaucoup abusé. On m'a volé des amis, tout ça. Donc, j'avais du mal à retendre la main de peur qu'on me la mange, tu vois. Donc, ça m'avait fait faire un travail comme ça aussi qui était intéressant. Et après, un soir, juste avant qu'on parte, il y a des organisations, un de ses bras droits, qui passent et qui viennent s'asseoir. On est étroit, il vient s'asseoir vers nous. Bon, magique. Et il dit, qu'est-ce que vous faites et tout ? Je dis, là, on va repartir. On rentre sur Clermont-Ferrand. Donc, on était à Paris à l'époque. Il dit, ce serait bien que vous restiez. Vous avez votre mantra. Vous avez fait ça. Parce que le dernier jour, elle incarne la mer divine. Et elle met une couronne de tout ça. Et c'est encore une énergie. Si on veut l'avoir. Enfin, je veux dire, moi, j'aime que chaque énergie soit égale. Mais tu peux te mettre dans cette conscience-là. Et tu t'aperçois quand même, ça vibre vraiment bien. Et moi, j'ai envie de dire, tous les thérapeutes que j'ai côtoyés, ça m'a permis d'arriver à une fréquence, d'augmenter ma fréquence. Comme tu disais, mais pour moi, elle n'est pas plus grande, mais j'en avais conscience. Tu vois, j'avais conscience d'un potentiel et d'une nouvelle vision plus large. Donc, ça a servi à ça. Et je suis des thérapeutes. Et quand, quelque part, j'ai l'impression d'être équilibré à cette fréquence, je continue d'avancer. Et à moi, pour l'instant, tu vois, ça fait six ans que j'y vais. Je pense que c'est encore un peu de chemin. Alors, on pourrait croire que là, tu avais réglé des wagons. Mais à chaque fois que tu retournes, franchement, parce que là, on ne peut pas détailler. Ça bouge tout le temps. Ça bouge tout le temps. Mais il y a plein de choses. Est-ce qu'il y a une suite, pour toi, logique ? Ou à chaque fois, c'est totalement différent ? Ce n'est pas que Hama, c'est tout ce qu'il y a autour. Pour finir, moi, sur le mantra, au moment où j'ai eu le mantra, je cogitais sur des trucs, et au moment où tu vas passer le mantra, il te demande ce que symbolise Dieu pour toi. Donc, il y en a qui vont mettre des personnages, Jésus, Krishna, enfin, ce qu'ils veulent. Et puis, souvent, les gens disent l'amour, la lumière. Et moi, j'étais parti sur la lumière. Donc, tu fais la queue, là. Donc, c'est déjà la nuit, les 2-3 heures du matin. Tu refais 2 heures de queue. Donc, ça va travailler, tout ça. Et plus je m'approchais d'elle, je passais d'un siège à l'autre. Et plus je m'avançais, plus j'avais le mot « unité » qui venait, tu vois. Et là, mon mental dit non, tu ne vas pas rechanger ton mot, tu ne vas pas te lever, déranger, machin, tu vois. Je dis non, non, il faut que j'y aille. Donc là, j'appelle la fille, tu avais le droit de le faire. Je dis, je vais changer mon mot. Je ne prends pas lumière, je prends « unité ». Et là, d'un seul coup, je me sens plus posé. Et j'étais genre à 5 sièges, tu vois. Tu fais la queue 2 heures. Et à 5 sièges de passé, je change tout. Et plus j'avançais vers elle, plus c'était comme ça, là. Comme si ça te serrait, là, et ça venait te poser le mot. Et là, je passe. Et à un moment, c'est mon tour. Donc, elle prenait des personnes pour l'étreinte. Et puis, elle se retournait, elle donnait le mantra. Puis, ça avançait. Et là, au moment où je suis devant, le gars vient, il me baisse la tête. Je suis comme ça. Et là, elle ne prend que ce qui arrive. Et pas moi. Et je reste comme un con, comme ça, penché. Et à regarder, qu'est-ce qui se passe, et machin, le cerveau. Et d'un seul coup, elle prend une personne dans ses bras. Et c'est comme si, dans l'énergie, c'est comme si elle me prenait la tête et qu'elle me mettait la tête au milieu des deux. Je réfléchissais, et de ce coup, tout s'est éteint. Et j'ai senti être happé entre les deux. Et j'ai senti tout ce qu'elle donnait, tout l'amour, tout ça. Je me suis mis, j'ai explosé en sanglots, de toute façon, j'ai chialé, mais comme un bébé. Et tout s'est vidé. Elle m'a regardé, elle m'a donné le mantra, je suis parti. Et là, je ne savais plus où j'étais. Et tout s'est éteint dans ma tête. Et le mois qui a suivi, je voyais les arbres briller. Enfin, j'étais sur un nuage, mon cerveau était arrêté, tout était posé, tout était aligné. C'était magique. Tu étais arrivé comme si, en fait, tu ignorais presque que tu avais des batteries vides, qui allaient recharger un bloc. Je ne sais même pas, c'est la co-création des deux, j'ai envie de dire, mais ça a été de tout ce que j'ai vu. Il y avait eu tout ce travail qui avait été fait, je te dis, les mois qui ont passé, de toutes ces rencontres. C'est une année où j'avais fait énormément de choses. Et j'en pouvais plus chercher à éteindre le montage, chercher le bouton, j'avais même fait de l'hypnose et tout. Et là, d'un seul coup, tout s'est arrêté. Et posé. Une année magnifique, magique. Et après, d'autres circuits, donc j'ai sur tourné, ça va bouger d'autres choses. Et l'année dernière, magique aussi, parce que je t'ai revu. On était venu avec Jacques Martel. Et puis du coup, quand je suis descendu à Toulon, je t'ai revu. On était descendu avec un groupe. Et donc, on a fait Hama. Et on était à la Sainte-Baume aussi. Marie-Madeleine. Donc, pareil, magique. Et plein de rencontres, tout ça. Et voilà. Et donc, cette année, on redescend. Et après, Hama, donc, fais-toi. Hama, après, on fait le Mont-Booguerrache. Donc, c'est la première année que j'y vais. Et normalement, après, je vais voir une amie avec Carcassonne. Et puis, voilà. D'accord. Donc, toujours un chemin initiatique. Alors, au niveau de ton programme aussi, tu fais les bonhommes d'allumettes ? Oui. Tu fais un stage quand ? J'en fais un à Thiers, le 17-18 novembre. Voilà. C'est l'actualité actuellement la plus... La plus proche, c'est celle-là, oui. La plus proche, c'est celle-ci. Et le reste, on peut le trouver sur ton Facebook, sur ton site Internet ? Plutôt Facebook, c'est Internet. Je ne sais pas trop m'en servir. Donc, ce n'est pas à jour. Facebook, et puis, fichiers clients. Enfin, ça ne se dit pas comme ça. Oui, les newsletters. Newsletters, voilà. Donc, s'inscrire. Et donc, toujours individuel. Pour ceux qui habitent loin, je fais par Skype. Le résultat est le même. Mais bon, certains préfèrent les contacts. En présentiel ou par Skype, tu le fais alors ? Oui. Par Skype, tout ça. Donc, pareil, séance. D'ailleurs, Faisal, c'était partie d'une séance qu'on avait fait un peu tous les deux. Donc, c'est intéressant. Tu es en Tunisie. Enfin, lui, il est en Tunisie. Toi, tu es là. Et puis, voilà. Deux ans après, je suis avec lui. C'est lui qui me fait ma séance. Enfin, deux ans. Ouais, trois ans. Et donc, voilà. C'est l'actualité. Et puis, moi, j'allais dire, mon cheval me bataille. Mais bon, je ne suis pas dans la dualité. Mais tu vois, ça ressort quand même. Il doit rester des zones que je n'ai pas vues. C'est interne, c'est tout. Et voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai bien posé les choses intérieurement. J'ai refait mes cartes. Et aujourd'hui, moi, c'est... Je me spécialise... Alors, je continue à faire tout ce que je faisais. Je me spécialise dans tout ce qui est maladie incurable. Tout ce que l'on dit impossible. J'ai envie d'aller expérimenter ça. Et je le fais vraiment dans une notion d'amour et de partage. Parce que je... Voilà. J'accueille les gens. On va faire un chemin ensemble. Ce n'est pas du client. Enfin, moi, le rapport de client, ça... Tous ceux qui me connaissent savent que ce n'est pas mon truc. Oui, oui. Et puis, je peux le dire aussi, c'est vrai. Ça vient vite des amis. Donc, il y a souvent ce rapport. C'est une ou deux séances. Et après, c'est un petit groupe de travail, d'échange. On va faire des balades en nature. Et c'est l'enseignement qui revient. Des conférences et puis des trucs comme ça. Donc, après, c'est comment... Parce que le plus dur, ce n'est pas de décoder ou de trouver les problématiques, les situations à gérer. C'est... Ce qu'on ne s'aperçoit pas derrière, c'est qu'il faut réapprendre à vivre en étant ce qu'on est vraiment. Tu vois, ça fait... Moi, j'ai 42 ans. Ça fait 42 ans que je fonctionne d'une manière. Et d'un seul coup, je viens de me retrouver. Je viens de gérer des choses. Et tu sortes de la zone de confort. Et d'un seul coup, c'est l'inconnu. Et là, le cerveau, il cherche à raccrocher, à connaître, à retourner dans ce qu'il connaissait. Et c'est réapprendre à redevenir soi vraiment. Et souvent, on est impatient. On a envie que ça soit fait tout de suite. On commence à être heureux. Donc, c'est super. Donc, moi, je n'ai personne d'actualité qui remarche d'un seul coup ou qui recourt. C'est magique. Et puis, au bout de 15 jours, il m'appelle. J'ai juste mal là et tout. Je n'y arrive plus, machin. Je dis, attends, tu m'appelles, tu as la maladie de Dime. Et là, tu m'appelles, tu as ça. C'est rien par rapport... Ah oui, putain. Et là, tu sens qu'il y a ce moment où on se perd parce que c'est... Ça ouvre la porte à quelque chose de magique. Il faut savoir en l'intégrer. On ne sait pas le gérer, ça, après. Parce que c'est se laisser porter, s'abandonner. Donc, j'apprends tout ça aussi, maintenant. D'accord. Alors, en tout cas, tu n'es pas le premier à me parler d'Ama en ces termes, en tout cas. Oui. De la manière différente. Et à chaque fois, ce n'est pas le même discours, mais on rejoint cet état d'extase, presque, je dirais, pour résumer. Bien que ce ne soit pas résumable, c'est vraiment une expérience qui se vit. Moi, je ne l'ai pas fait. En tout cas, alors, Dominique, on a parlé. C'est bien mieux, on a l'a fait, ça. Oui, je sais, mais je ne peux pas. Cette semaine, ça va être compliqué. Je ne peux pas. Rassure-moi. Ça veut dire quoi, je ne sais pas. Rassure-moi. Non, j'ai des tournages et tout, c'est pour ça. Je comprends. Mais en même temps, est-ce que, rassure-moi, elle le fait chaque année ? Moi, je le fais pour l'instant. Écoute, oui. D'habitude, je fais Paris. Enfin, d'habitude, je fais Paris. L'année dernière, j'ai fait Paris. Toulon. Elle le fait deux fois par an. Deux fois par an. Elle le fait Paris, justement, et Toulon. Chalot en Champagne, maintenant. Alors, l'année prochaine, je me programme de le faire. Vraiment, cette fois. Parce que... Tu t'écoutes de le faire. Oui, il faut que je le fasse, vraiment. Je crois qu'on m'en parle trop pour que je ne le fasse pas. Moi, ça fait comme ça. Il y a un moment, je me suis dit, quand il y a le message, tout s'est mis en place pour le faire. Oui, à chaque fois, c'est répété. Comme ça. Et puis, quand j'ai su que c'était Toulon, maintenant, et qu'on allait à Toulon, et qu'en plus, c'était sur le passage, c'est double cadeau. Bon, ben voilà. Si vous voulez en savoir plus sur Emmanuel Croisé, vous allez sur le Facebook d'Emmanuel Croisé. Alors, pour l'instant, je vais rapidement rééditer, en fait, le descriptif et vous mettre le lien directement du lien Facebook. Ok. J'ai parlé vite aussi. À chaque fois, je ne sais jamais le temps qu'on a. Ah, voilà. C'est posé, des fois. Mais là, on a... J'ai envie de dire tellement de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que c'est très, très dense, mais on ne s'est pas vu depuis un moment. Depuis un an. Il fallait rattraper en plus de retard. Maintenant, on va le rattraper, on va continuer, nous, le faire, mais en privé. Et on va vous laisser, tranquillement. Certainement, ça va être l'heure de manger pour tout le monde. Je ne sais plus quelle heure il est là, mais je crois, 19h43, 8 ans moins 4. Ça dépend, s'ils sont à l'étranger... Oui, ça peut... Oui, pour les... Alors, je crois que c'est 6 heures de décalage en moins pour les Québécois. Oui, c'est ça. On a 6 heures. Donc, je crois que pour eux, ça date presque 14 heures. Donc, eux, ils ont fini de manger. Voilà. Même si le lac de Québécois, comme des petits... Donc, on rappelle juste les petits bonhommes à l'humain qui viennent de Jacques Martel, méthode. Oui, créés par Jacques Martel. Donc, on va expliquer tout ça, les états, tout ça. C'est le... Donc, c'est à Thiers. C'est le 17 et 18. Donc, à Thiers, en Auvergne. Voilà, en Auvergne. Après, je suis ouvert à tout. Si quelqu'un veut organiser quelque part, Ils peuvent s'inscrire. Et s'ils veulent m'organiser, tu es prêt à y aller. Moi, j'adore me déplacer. J'adore voyager. Voilà, c'est important de le dire, ça. On va faire des conférences, des enseignements, des ateliers, des soins. Il me re-téléphone est là. Vous voyez, au-dessus de sa tête. Vous pouvez le voir. N'hésitez pas à appeler. Vous voulez quand vous voulez. Voilà. Téléphone, mail, et vous avez aussi le Facebook. Pas besoin d'hôtel, pas besoin de resto. Je dors chez vous, je mange avec vous. C'est au plus proche. C'est OK. Bah, t'as appris à lâcher tout ça depuis longtemps. Donc, maintenant, tu fais... Ah non, mais j'étais déjà pas comme ça. Voilà. On vous dit au revoir. Et puis, peut-être à demain, peut-être une prochaine fois. On va voir, selon l'inspiration. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Merci. Bonne soirée, bisous. Sous-titrage ST' 501